Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec Oliège aujourd'hui on se retrouve avec Militium comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien mon cher Oliège ! Super super alors il faut savoir que cette vidéo on a déjà essayé de la faire il y a quelques jours mais j'avais des gros soucis internet d'ailleurs c'était un autre deck qu'on devait présenter aujourd'hui on va voir tout simplement ensemble le deck de dog qui joue George Givre on va voir ça juste après juste avant on va parler un petit peu de Militium qui est actuellement chez Minium qui est une chaîne youtube d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la description The Militium Twitter évidemment pour être au courant c'est ce qui me tout ça n'hésitez pas à checker c'est du très très bon contenu top 10 top 5 récemment au ladder donc solide bon il n'est pas resté mais il est monté jusque là j'ai joué généralement les gens qui font top 5 ils arrêtent de jouer c'est pour ça qu'ils restent donc tu as des couilles c'est ça donc comment est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer un petit peu ton parcours sur Stone en tant que joueur streamer ce que tu as fait ce que tu fais actuellement ouais rapidement j'ai commencé en décembre 2013 donc c'était genre vers le milieu ou fin de la bêta et ben au début j'ai beaucoup donc j'ai fait beaucoup de tournois j'ai fait notamment un top 2 à la gamer assembly 2014 où j'avais perdu contre l'ami best marmotte et après je suis rentré chez millenium en novembre octobre je crois 2014 en tant que streamer en tant que joueur sauf que j'ai eu une perte de motivation pour la compétition donc on va dire que mon côté joueur c'est un petit peu comment est-ce qu'on dit enfin j'étais un peu moins joueur un peu streamer quoi et après je suis passé sur HOTS j'ai fait une pause de 6 mois par rapport à Airstone je suis revenu sur Airstone bon on va zapper ce passage pourquoi tout ça et donc ça fait de nouveau trois mois ou quatre mois que je suis de nouveau sur la TV millenium HS en stream et puis que je fais des vidéos maintenant et puis voilà plus streamer que joueur quoi pour le moment et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous et justement on va en profiter pour voir un petit deck ensemble un deck que tu as un petit peu joué donc le deck de dock qui est vraiment très très solide alors il y a on va dire trois quatre styles de cartes dans le deck forcément les cartes de clean tout ce qui est exécution heure de bouclier des cartes pour se défendre des cartes de pioche également les armes forcément également les cartes de pioche donc on pense aux acolytes l'inventrice gnome le slam et c'est à peu près tout je pense les maîtrises de blocage également ouais les cartes défensives prise de board crash vase justicière et à côté de ça on a surtout la combo est-ce que tu peux nous en parler de cette petite combo avec le géant de givre et ouais celle qui fait plaisir le géant de givre est très intéressant en war parce que tu as tendance à beaucoup armor up du coup à utiliser beaucoup ton poids heroic donc il coûte assez peu cher le but c'est de l'amener à 0 points de mana si possible donc comme ça vous posez une 8 8 pour 0 points de mana une petite charge dessus qui coûte 3 de mana vous donnez plus de dégâts à la charge à votre géant il tape donc à 10 double manipulateur sans visage vous pouvez faire jusqu'à du coup 30 de dégâts en burst mais pour ça il faut avoir claqué un petit torissan quand même avant forcément donc en général ce sera plutôt une combo classique de 2 points dégâts et torissan qui peut vraiment effectivement parfois une combo à 30 points dégâts mais c'est un peu plus rare ce sera éventuellement dans des match-up contrôle mais vraiment très très rare peut-être éventuellement contre du curé par exemple mais vraiment le deck fonctionne bien contre les agros il est très très défensif il a ce qu'il faut c'est pas le deck le plus fort d'un méta je pense mais c'est un deck fun qui change mais qui est également viable donc voilà on a envie de vous le présenter et je te propose tout simplement de lancer une petite game pour qu'on voit ça ensemble ouais bah elle est lancée elle est lancée formidable ça cherche ok ok je vais twitcher sur toi clairement plutôt solide comme deck de toute façon tout ce qui est war en général c'est du bien costaud on aurait pu imaginer avoir une decklist qui soit un peu plus orienté pioche et un peu moins gain de temps temporisation mais le problème c'est que les gens en givre il est mieux dans une decklist quand même qui cherche la temporisation puisque on a besoin d'armor up un maximum pour lui réduire son coup au mana donc ça aurait été compliqué quoi donc au final ça ça rentre bien on est contre du guerrier ça peut être compliqué peut-être ce match-up là je ne sais pas je t'avoue je ne l'ai pas joué ben déjà la question c'est qu'est ce que c'est est-ce que c'est vraiment un grim parce que ça pourrait être aussi un contrôle exactement après si c'est un grim j'ai limite envie de conserver la baston en fait mais je pense que je vais juste conserver la maîtrise du blocage quand même ok le retoir il ya peu de chances qu'il soit utile en sur les premiers tours la maîtrise qu'elle va effectivement pour aussi clairement le deck de toute façon le géant gif qui est déjà là c'est pas une bonne nouvelle c'est pas une carte qu'on a besoin dans la maîtrise des parcs clairement et on a quand même une arme pourquoi pas l'arme pour gérer un acolyte peut-être bah ouais si c'est si c'est un grim en face pouvoir gérer l'acolyte pour éviter qu'il pioche trop ce sera pas une mauvaise chose quoi pour le coup après si c'est un war control peut-être qu'il posera même pas l'acolyte en disant que ça va peut-être se jouer à la fatigue je t'avoue que je pense qu'on est bien en fait si c'est un grim il va piocher énormément devrait pouvoir gérer toutes ses menaces et derrière mais il va se retrouver la fatigue et puis basta on a déjà une baston en plus donc en vérité j'espère que ce soit grim si c'est un gars il contrôle peut-être qu'il va moins piocher que nous et il aura trop d'armure pour pouvoir le tuer donc ouais je pense je pense qu'on a un meilleur matchup contre grim que contre contrôle à cause de bah on croit à nickel bah goul en sable c'est un grim quoi parce que c'est vrai que si c'était un contrôle et qu'il avait stacké masse 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 armor ou alors c'est quasi impossible mais peut-être un reno c'est vrai qu'on en voit moins on en a vu à une époque ouais et encore je joue au reno tu joues pas spécialement la goul en vérité mais bon pourquoi pas je pense que je vais être tranquillement maîtrise je suis pas pressé plus la boule ici je suis pas sûr moi moi je t'avoue que j'aurais hésité moi j'aurais hésité à cause de l'acolyte derrière qui pourrait être relou mais bon ça change pas grand chose après s'il avait eu l'acolyte alors j'ai pas regardé d'où est sortie la boule mais peut-être qu'il aurait ouais je sais pas s'il aurait coupé t2 et l'acolyte t3 c'est pas sûr on sait jamais et là tu vois que c'est un peu plus compliqué pour eux ouais ouais après après quelque part je me dis que j'ai déjà la baston en main donc au pire s'il build un bord de grim joseph mais ouais clairement là tu peux le gérer aussi assez facilement éventuellement tu pourrais envisager deux retours à l'acolyte et d'aller taper dans la gauche si tu veux ouais je suis d'accord c'est ce que c'est ce que je comptais faire toute façon je pense comme ça je bah j'utilise pas la pièce pour le moment qu'est ce que je pioche bon je pense de toute façon je vais lâcher la lâche ok j'utilise pas la pièce pour le moment elle sera peut-être plus utile par la suite qui sait ça va peut-être nous permettre de faire une combo avec triple géant même bon après après une fois comme on l'a dit c'est pas trop gênant qui pioche justement ça nous arrange il va arriver à la fatigue avant nous et c'est ce qui va se passer au final tant qu'on arrive à gérer les menaces c'est à dire les deux vagues de grimpatron gros match et boom ça se passera bien et le deck à tout ce qu'il faut donc on est confiant concrètement honnêtement je pense que c'est limite un matchup que tu pourrais gagner sans le combo je pense que le matchup est vraiment même très très bon en vérité bon ça c'est assez relou quand même l'air de rien parce que je peux même pas piquer story san ouais je réfléchis ce que tu peux faire je crois que juste taper dans un 3 et un ventrice peut-être non ou est-ce qu'on lâche le crash vase contre le horeb je suis pas ultra fan en fait si tu lâches le crash vase t'as rien pour tuer derrière le horeb donc ça va être un peu dommage donc oui peut-être simplement mettre la ventrice c'est peut-être mieux peut-être toucher une autre arme pour finir l'horreur et après après je me demande si tu vas vraiment rentrer dans la fabriquante peut-être la garder déjà je vous l'ai manqué ouais ça dépend c'est une arme déjà ou pas ouais je pense que tu as raison je pense qu'on fait un tour en fait je pense qu'on fait un tour ouais ouais clairement je pense qu'il vaut mieux conserver l'arme au cas où pour pouvoir gérer le horeb la fabriquante est pas du tout gênante c'est ça si on lâche une baston plus tard ce sera parfait en fait ce qu'elle reste là ouais c'est ça c'est ça clairement le baston sera bah ça serait plutôt notre avantage puis les points d'armure on s'en fout un petit peu en face parce qu'il ya un moment je pense qu'on va vraiment à l'autre value qu'il aura plus de quoi plus demain plus rien à jouer avec nous simplement on aura le bord de contrôle ok du coup peut-être lâcher des grimm au prochain tour vous ne voyez pas tous les cristaux mais vous voyez comme le nombre à ici vous avez le score ici là en bas hop donc c'est parfait alors qu'est-ce qu'il a fait la mort sûr il prépare oui c'est ça il prépare les nains vraiment et prépare la vague je me demande si je serai pas torusanne juste comme ça après on prend quelques dégâts quand même mais parce que en soi les gérer horeb ne sert à rien vu qu'on va baston derrière et ça va même nous handicaper en soi parce qu'on aura plus l'arme pour gérer certainement un acte qui va survivre à la baston après ça se trouve il va pas jouer les nains quoi mais ce serait étonnant quand même ce serait étonnant bah non mais peut-être qu'il les a pas en main quoi mais qu'il a quand même voulu sortir l'arme pour pas blesser son horeb peut-être peut-être mais bon on est déjà à la moitié du... ouais non c'est vrai qu'il a pas beaucoup pioché en fait j'avoue après l'air de rien torusanne il est vraiment super fort quand même mais il faut qu'on fasse quand même gaffe à nos poids de vie mais ça va on a ce qu'il faut on a la vierge oui exactement et voilà ils sont là le plan va se concrétiser la bonne baston qui va partir le mieux c'est que ce serait tout simplement que horeb saute et on serait parfaitement bien bah le mieux ce serait que ouais il faut... bah en fait si c'est horeb qui reste on peut pas le finir avec un coup d'arme simplement quoi ah ça c'est relou quand même l'arrache de combat c'est relou oui et non je rappelle que s'il va rapidement la fatigue c'est bon pour nous donc au moins ça assure ça assure le côté fatigue on a quand même une bonne mère on est pas non plus en retard donc ça va ok bah je pense qu'on baston direct hein parce qu'on pourrait lui gérer ses nains 100 mais on gère pas horeb dans ce cas là autant lui gérer directement on a deux bastons dans le deck on va baston pour éviter de prendre aussi trop de poids de dégâts tout simplement mais ouais 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 la fabricante c'est le top ah dommage bon c'est parfait quand même ça va exactement ça reste correct on le trade c'est sûr et à côté est-ce qu'on ferait pas une pièce crash vase là je suis pas sûr je pense que peut-être fabricante armor up est mieux et mettre le crash vase par après avec une autre fabricante pour générer beaucoup d'armure peut-être ouais peut-être après je me dis que si je pose la fabricante il peut morsure directement avec le crash vase il est un peu embêté en fait ouais ouais effectivement après tu penses qu'il a déjà la deuxième morsure bah là par contre j'ai quand même pas mal c'est possible hein et nous on a pas encore de deuxième baston pour gérer la deuxième grip après si tu mets la ouais ouais ça me va ok ça change pas grand chose après même si on met le crash vase il pourrait quand même avoir heurtoir plus arme dans tous les cas dans tous les cas il a de quoi le gérer on va pas ouais on va pas s'en inquiéter à ce niveau là il a ce qu'il faut certainement l'exec aussi par exemple il peut partir avec un heurtoir ouais après je n'en a pas n'a pas d'exec j'aimerais bien qu'un petit exec pour au cas où c'est ou mon gommage quoi dans le prochain tour les deux tons on n'a aucune réponse on a pas de bgh dans le deck ou heures de bouclier tout simplement ouais on a quand même la vierge qui est présente on a encore aucun gros clean sur les quatre les deux exacts les deux heurts ça va arriver ça va arriver on a l'urtoir pour piocher oh surfing les murgleton est-ce que ça nous arrange pas ça ça dépend ça dépend lequel c'est mage c'est bien pour lui en soit en soit le grimpatron aime bien avoir le pouvoir du mage pour pinguer ses acolytes pinguer les grim etc etc donc c'est pas trop mal pour lui oui après l'avantage c'est qu'il mettra pas trop d'armure pour notre combo éventuellement bien que ça va être compliqué de la mettre la combo bon ce serait une combo light de toute façon mais en soit je pense que c'est pas si dérangeant pour nous que ça quand même le pouvoir ruck parce que s'il est plus que les grim on a la deuxième baston qui on espère va arriver puis par rapport à voilà l'acolyte c'est pas trop grave s'il pioche je pense donc euh bon par contre 777 est en tombe est en tombe est-ce qu'on tente est-ce qu'on tente le heurtoir pour piocher sur le le baume attention shop euh le heur de bouclier est-ce qu'on pourra faire assez d'armure pour péter le baume derrière oui oui on pourra avec la vierge sachant que le heurtoir lui aura fait 2 points db au boom exactement en fait on a 4 possibilités pour piocher je pense qu'on commence par ça dommage ok ça fait chier euh l'option double fabricante ou bien tu pars sur une vierge actuellement je pense vierge fabricante je pense et on trade sur filet ouais ça me va parce que si on double fabricante il nous reste 4 de mana on s'étoffe simplement la morsure ici sur le board c'est pas ouf c'est un peu light ouais 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 et puis la vierge ça représente quand même 5-5 donc ça peut trade quoi ok ça me va je suis d'accord aussi qu'on préfère mettre un peu plus de body sur le board pour ralentir l'adversaire c'est dommage là on a pas encore les clean pourtant on a pas mal pioché on tient on le voit il a 12 cartes on est à 14 non non on se fait un peu avoir là quand même niveau draw ouais mais c'est normal mais aucun de notre 4 clean quand même oui oui non 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 on s'est roulé mais je veux dire on tient au niveau de la pioche c'est ça que je veux dire oui oui bien sûr on se fait rouler bien sûr on se fait voler évidemment clairement là je vais te dire salé là d'ailleurs on a pas non plus la deuxième baston qui serait potentiellement intéressante dans ce genre de situation s'il continue à remettre du board par la suite l'armure qui se met elle fait mal la bombe là en soit la deuxième dans la tête la tête ou la fabricante un 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 allez le cool le cool de génie est clairement et est ce qu'il va aller traiter d'ici je pense pas je pense qu'il va bourré je pense qu'il a moyen de finir la vierge il va exec ou il a même pas de il n'a pas encore joué là il va exec sinon il leur envoie limite le corkron dans la vierge oh il a hésité il a hésité à traiter de la vierge donc il a très mal joué ici oui ça me parait vraiment bizarre ce qu'il a fait là je trouve ouais 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 heu aaaah toujours pas de clean bon après on peut clean les deux on peut montrer la vierge dans le baume arme et derrière il nous reste 6 de mana on pourrait vierge mais bon vierge ? il n'y a plus de vierge justicière tu veux dire ? je ne sais pas pourquoi je dis vierge je ne sais pas je me demande si on ne devrait pas balancer la maîtrise pour essayer de piocher dans le sens où après on pourra toujours le faire au prochain tour mais il y a la mort sur d'équiper si ça sont les grimes au prochain tour il faudrait vraiment la deuxième baston quoi mais ok ok ça me va et alors on mettrait la vierge plus arme en rep euh la vierge la fabricante excuse moi en fait ça m'embête aussi de morsure dans le corcron parce que ça veut dire qu'au prochain tour j'ai la râle d'agonite sur la morsure et si jamais il a un body de grime et qu'on veut le gérer un minimum sans la baston on ne pourra pas non plus quoi ouais donc on commence par la maîtrise on parle là-dessus ? bah je commencerai par la maîtrise ouais ok ça me va bon l'heure qui vient maintenant on le lâche sur le boom je pense quand même ouais tu sais qu'on pourrait limite claquer un manipulateur pour gérer le corcron adverse mais non ouais c'est pas dégueu comme tu le sens je suis pas sûr c'est chaud là c'est chaud comme tu le sens c'est pas dégueu honnêtement je pense que je vais le faire est-ce qu'il a le temps ? est-ce qu'il a le temps de taper ? ouais oui bien sûr ah bien sûr un pro ! en fait il faut bien se dire que les faceless vont être très très lents pour nous à jouer dans le deck et difficile à optimiser pour la suite à part sur le gros match il nous en reste un ou alors pour la combo il nous en reste un dans tous les cas on pourra pas faire la combo avec les trois geords donc on se permette de le jouer comme ça et effectivement du coup ça nous permet de diminuer le board tout en gardant nous un petit peu de board même s'il doit rentrer son arme dedans il va invoquer de 6-6 gribles je crois là il va faire la vague complète je sais pas s'il y a le tourbillon carrément derrière ou pas si si oui il y a le tourbillon regarde il tape tête ouais mais je sais pas ouais si il le fait ouais c'est comme équipe à la Vierge ouais ah non ouais mais bon c'est un peu la même quoi c'est le même délire exactement euh je pense qu'on a un problème là Militium je pense que c'est relou là bah je pense qu'on va essayer de tenir au maximum et et avoir la baston quoi enfin genre avec la justicière ici je sais pas ouais je pense aussi je pense à la justicière ouais ouais je pense qu'on armor up aussi si c'est armor up hein ouais ouais il va y avoir combien de dégâts il va y avoir euh 3, 6, 12 euh qui suit pas des gars il aura ouais mais au prochain tour on joue l'inventrice et on espère euh choper ouais ok ça me va je suis d'accord je te suis mais en vrai je pense que c'est un bon match up mais on se fait un peu rng quoi non mais clairement au fait on a pris trop cher sur le mid game parce qu'on avait pas de quoi clean je pensais aussi à un truc là est-ce qu'on a peut-être dû vraiment activer la goal peut-être qu'on aurait dû attendre ben ouais il aurait pu il n'aurait pas enfin c'est c'est grimm aurait eu le mal l'invoque quoi entre guillemets enfin c'est un terme magic ils auraient pas pu attaquer quoi c'est ça mais euh ouais ouais après il aurait pu justement trait directement la vierge ouais non je sais pas c'est peut-être un petit peu plus intéressant dans tous les cas en fait il aurait pu envoyer la goal dans la justicière et simplement ping la justicière mais euh et la 5-1 était morte aussi sur la goal peut-être là pour peu qu'il nous gromme double rage on est mort en fait ouais je pense que c'est ça hein c'est un putain de génie ce mec est bon ça me sert on va le retrouver ah non ah non qu'est-ce qu'il fait là ah merde j'ai un game game attaqué oh il nous a brain oh il nous a brain oh genre moi aussi j'étais en mode mais j'étais en mode mais what il a oublié d'attaquer c'est pas il a oublié de dégâts c'est ça c'est ça bon on relance on relance le match-up est vraiment bon je pense ouais ouais manque de chance de réussite ouais bah ça arrive de toute façon c'est airstone de toute façon c'est vous avez beau avoir le bon match-up c'est pas nécessairement pour ça que c'est gagné non bah c'est pas grave la suivante elle est pour nous là alors il y a la liste qui déborde un peu sur la tête de militia mais c'est pas trop grave hein non ça va ça va ça va ça va t'inquiète oui là 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 non ça va elle est pas gênante ok du mage euh je pense qu'on conserve juste la morsure ouais on aimerait là on aimerait je pense de la fabricante de la colite après ça dépend ce que c'est effectivement face bon si c'est si c'est un match-crise je pense que c'est déjà win quoi en fait match-crise c'est free win match-tempo euh c'est compliqué ça peut être très compliqué je pense ouais après on a déjà la morsure qui fait vraiment beaucoup de bien en fait il faut les remouvre l'honneurly contre le match-tempo et après il faut juste avoir l'execute ou l'heure de bouclier au cas où quand il en taux par exemple honnêtement honnêtement la main est pas terrible à part la morsure on a rien là vraiment ouais clairement revanche baston crash vase c'est pas intéressant pour les games clairement donc euh pas content non mais bon pour peu que lui il ait rien non plus à jouer au T1 ou au T2 ça le fait quoi mais bon faut qu'il a rien à jouer quoi on va voir rien rien passe son tour ping face ping face est-ce que t'es comme ça toi tu dis bonjour à tous tes adversaires et militiaums ou t'es plutôt menace ah non moi je dis bonjour et je dis bien joué à la fin des games que je la gagne ou que je la perde sauf je dois avouer que quand j'étais dans le top 10 légende et que je me suis fait recte par un mec qui jouait un deck complètement what the fuck j'ai pas dit bien joué à la fin mais sinon je le dis systématiquement mais c'est vrai que pareil j'ai pris le réflexe de dire bien joué mais pour moi c'est alors déjà je pense juste par rapport à son tour 2 je pense qu'il a misplay qu'il aurait pas du ping face en réalité je pense qu'il faut pas faire ça parce que si je joue grim je peux activer la rage maintenant exactement totalement d'accord je le dis souvent quand je joue douille notamment vu que ça arrive souvent quand je joue douille effectivement évitez de faire ça si ça grim vous donnez d'office une carte de pioche facile pour le guerrier alors qu'après tu sais qu'il y a des chances qu'il armor up et que de toute façon tu lui casses que après tu pourras faire tes dégâts face sans que ça lui prenne 2 points de vie quoi a priori c'est un freeze en face donc c'est parfait c'est parfait là on va quand même éviter de le laisser piocher avec la morsure ouais je pense et vraiment bon je vous l'ai déjà montré plein de fois cette game là ce match up là on va vraiment essayer d'optimiser au maximum l'armor up on veut pas mettre spécialement une pression sur le board on veut juste armor up maximum donc euh donc même mon prochain tour voilà exactement ah ouais bah prochain tour concrètement c'est d'abord en fait c'est simple ah non c'est pas un gris ah c'est pas un freeze je veux dire c'est pas un freeze euh il y a deux possibilités j'ai vu une liste tempo qui jouait élémentaire d'eau mais ce serait assez chelou qu'il aille pas eu autre chose avant déjà il jouait acolyte ah c'est clair attends what ouais 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 non c'est mais à mon avis on se tape un mage un mage control value super late peut-être si ça va tirer vers la fatigue un mage value qui jouait acolyte je pense pas je pense que c'est plutôt un reno value ou un reno le fait qu'il y ait acolyte c'est pas jouer énormément d'eau donc un mage value c'est un mage qui va vraiment essayer d'avoir énormément de rentabilité sur ses cartes à travers du piqué etc donc euh oui tu partiens sur le crash vase ici ouais bah on peut pas le gérer vraiment efficacement l'alimentaire donc je me dis joue le crash vase et je veux le gérer par la suite entre guillemets ok ok parce qu'on aurait pu ortoir armor up hors de bouclier on aurait pu ortoir taper dedans dans l'alimentaire on l'aurait géré mais le crash vase qui vient ici ouais c'était le crash vase il est opti en terme de mana il est pas mauvais du tout et on aura peut-être moyen de gérer l'alimentaire plus efficacement et sinon ouais je disais le bonjour et le bien joué en fait je sais pas si toi par exemple tu as joué à d'autres jeux e-sports avant mais moi j'ai joué notamment à starcraft 2 j'étais sûr que ça venait de là je me faisais la réflexion et je savais que tu avais joué à starcraft et je me disais ça vient de l'adoption c'est parce que starcraft tout le monde lâche le petit GLHF en début de jeu mais c'est ça et le GG à la fin et pour moi c'est une marque de respect c'est comme quand je suis sûr que tout le monde a déjà vu un match de tennis à Roland Garros ou beaucoup de monde c'est en tout cas les français les belges je ne sais pas et en fait les tennismans ils se serrent la main à la fin enfin c'est toujours comme ça mais dans tous les sports d'ailleurs moi c'est juste une marque de respect en fait et j'avoue que j'ai du mal j'ai du mal à comprendre les gens qui qui même en tournoi n'y arrivent pas forcément GLHF et GG quoi mais bon alors ici on pourra envisager de heurtoir les lames d'eau taper dans Odorissan et trade avec le crash vase les lames d'eau ouais je suis assez d'accord en tout cas commencer par il nous reste 4 de mana on pourrait armor up et refaire l'arme par exemple derrière ouais je suis assez d'accord bah je pense qu'on claque pas l'execute je pense pas non 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 je pense qu'on va simplement après le crash vase il sera 1hp quand même en vrai on pourrait taper dans les lames d'eau et execute Torissan mais vu que je sais pas exactement ce qu'il y a en face il y a moyen que l'execute soit plus utile par la suite quand même ouais ouais je pense aussi qu'il va jouer quand même quelques cartes led game donc j'ai envie de la garder et je suis d'accord avec le fait de setup l'arme je pense pas qu'il joue d'Harrison dans son deck et au pire même si c'est le cas la main qui est déjà bien pleine et au pire on perd qu'une H de guerre donc euh et ça nous permet derrière de pouvoir jouer facilement une vierge ou autre sans se dire bah merde j'ai envie d'équiper l'arme en même temps pour gérer tel serviteur non elle est déjà en place ça nous permet d'activer une exec en même temps de poser la vierge par exemple on a plus d'options comme ça donc euh vous pouvez vous le permettre de le faire quand le matchup vous y autorise j'ai envie de dire et euh et quand vous avez des options derrière évidemment là pour le moment on a armor up 3 fois du coup le jeu en écoute 7 il y a encore le temps quand même mais euh je pense que il y a moyen qu'il s'y attendent pas du tout parce qu'on laisse bien 30 HP il va pas du tout à mon avis il pensera pas du tout qu'on peut l'OTK et ça pourrait être fort non après c'est vrai qu'à partir du moment où tu autoris San le mec il se demande quand même ce que tu joues parce que mais on l'a pas à court hein on l'a pas à court non non on est d'accord mais à partir du moment où on l'aura joué le mec pourrait être méfiant quand même ok euh moi je pense à vierge hors de bouclier tout simplement ouais je suis plutôt d'accord clairement euh l'heure fait le taf puis on tape avec l'arme par contre dans l'un à deux je pense ouais ouais il peut trade, ping, c'est pas top quoi et puis l'âge de gap on a pas forcément de bien meilleures cibles quoi ouais on sait qu'il va jouer l'ultra contrôle donc il y a peu de chances de voir des petits serviteurs voir limite euh ses serviteurs les plus early souvent ça va être des t4 à ce genre de deck et à côté de ça c'est secret ça va être potentiellement bloc dupliqué euh et puis le reste c'est un peu yolo ouais des fois tu peux voir des contre-sorts des effigies mais euh exactement mais c'est plus rare c'est souvent deux dupliqués à bloc en moyenne on va dire là j'ai pas envie de jouer d'autres cartes parce qu'il a ping la vierge ça sent tellement choc de flamme en fait choc de flamme exactement je suis totalement d'accord j'ai juste envie de de face avec les deux serviteurs et d'armor up c'est ça on a combien de cartes en main on en a huit on est pas obligé de jouer quoi que ce soit on est juste à fin de tour exactement au pire si besoin est on lâcherait une arme en virant la nôtre vu qu'on sait qu'elle aura pas trop d'attirer normalement dans le match-up ouais on pourrait même aller face avec exactement oui c'est ça j'ai quand même tenté de taper avec le limon avant au cas où enfin avec la gelée au cas où il y a une vaporisation on sait jamais ah d'accord il fait ça comme ça torchping oh d'accord je vais soigner donc donc ce serait une sorte de mage fatigue peut-être pas mage fatigue peut-être un mage un peu comme le guerrier de fibonacci tu vois ce que je veux dire ouais ouais un mage vraiment bah je pense que c'est un mage bien contre eux je pense que c'est un mage ultra défensif je pense qu'il tue à l'ennui en fait ouais c'est ça un mage fatigue au final une sorte de mage fatigue mais peut-être pas en mode oracle etc je sais pas alors je ferais bien hurt en fait je tape dedans, j'équipe l'arme, je joue le crash vase ou simplement je tape dedans, je joue le crash vase, j'armore up j'avoue que le hurt me fait peur j'avoue que le hurt me fait peur parce qu'on pioche et ça peut être dangereux pour le côté fatigue ouais ouais mais je pense qu'on tue à la combo non ? ouais dans tous les cas on est baisé je pense de toute façon il aura quand même plus de cartes que nous je pense ouais moi je pense que je mets le donc tu ferais pas le hurt toi après c'est vrai qu'il reste un tu peux honnêtement tu peux un activateur à l'exec quoi je vais heurter et je vais te mettre le coup d'arme dedans honnêtement tu peux parce que je pense que de toute façon on piochera d'office plus que lui après le truc c'est que si on fait la combo et qu'il joue bloc de glace et que derrière il a du soin on va se faire voir quand même j'aime tellement pas jouer en fait c'est pour ça que je dis il tue à l'ennui en fait parce que toi tu dis la fatigue moi je dis à l'ennui en fait parce que j'aime tellement pas jouer contre ces decks là c'est pas le genre de match-up que vous voulez voir mais ça peut être intéressant c'est disons que c'est atypique quoi en même temps on joue aussi pas le deck le plus ah oui non non clairement on est d'accord c'est pas des decks courants là ce genre de match-up vous voyez pas ça normalement dans l'air en 10-15 on a quoi on a 4, 5, on a 9 cartes en main bah je pense qu'on gère pas l'hospice hein non je pense pas enfin on pourrait toujours hache revanche et tamper avec le crash vase dans l'hospice en vrai je sais pas si c'est pas si mauvais que ça parce qu'en soit on a pas tellement de créatures que ça quand même dans le deck donc s'ils les gèrent aussi facilement on pourra plus mettre de pression en fait sur le board ouais parce qu'on a surtout du removal en fait donc autant d'hospice non non je suis d'accord euh après il a moins de cartes je sais pas si ça vaut le coup bah ça va je te suis c'est ta game c'est ta game allez allez je me dis la revanche bon j'aurais dû commencer par revanche parce que je pense que derrière je joue l'inventrice donc j'y suis et j'armer up ok 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 ouais non ça me semble très très bon en fait moi je piocherais à mort en fait je me dis que si on va jusqu'à la fatigue on pourra pas la gagner de toute façon hum et que et que je veux vraiment combo en fait je sais pas je pense je sais pas si c'est forcément la meilleure chose à faire mais je pense que si on va la fatigue on pourra pas win dans tous les cas en fait il risque de faire tellement de value parce qu'il risque de jouer des adjurateurs éthériens aussi des dupliqués la sylvanas de l'Antonidas des trucs comme ça surtout qu'on a même pas de silence dans le deck donc pour peu qu'il pose Antonidas on est obligé de le gérer sauf que s'il duplique enfin c'est c'est bizarre quand même c'est bizarre quand même donc go dupliquer son amassadeur de mort ça serait nice ça franchement par contre ah non bah pas de... ok non juste un block ok il a pas récupéré donc soit il joue euh soit il a ses secrets en main soit il joue juste peut-être deux blocs il y en avait déjà un qui était équipé ou alors simplement il a peut-être un dupliqué qui est déjà en main c'est possible aussi oui oui c'est ça c'est possible parce que c'est vrai que soit il l'aurait peut-être pas joué sinon le savant quoi si... enfin ça aurait été un petit peu risqué quoi de le jouer comme ça parce que si on l'aurait dupliqué à ma soeur il était pas content quand même il fait un peu mal le choc mais en même temps on a besoin de poser rapidement la judiciaire si effectivement il va piocher autant que nous euh du coup les maîtrises je les ai encore hein ah moi je les jouerai moi tu veux vraiment y aller en mode euh... mais de toute façon maintenant on a pioché 4 de plus donc euh... ouais ouais clairement clairement et je pense que j'ai plutôt joué l'inventrice par contre pour mettre un peu de pression ok ouais et armor up des coups yep yep armor up au maximum quand même par rapport aux géants puis l'armoire euh... l'air de rien mais euh... après on a peut-être la charge pour mettre notre petit combo donc qui va faire euh... va pas de dégâts bah je pense qu'on va limite... ouais je sais pas en fait si on... si on arrive à le descendre à 20 ça pourrait être bien comme ça on pourrait conserver un manipulateur pour peut-être copier euh... du coup quand même la ronde j'avoue que ça me fait un peu peur de euh... d'execute la 2-8 à cause de... si jamais c'est un manipulateur qui pop on est pas content mais euh... en même temps euh... on a pas trop le choix on veut lui mettre de la pression je pense c'est un peu notre euh... ouais 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 donc euh... ouais non quoi on claque une fabricante avant ? trop tard ça changera pas grand chose le point d'armure ne changera rien le point d'armure ne changera rien au scénario dans tous les cas on joue pas contre un agro euh... gaffe à l'overdraw là du coup ah j'y vais à fond hein ok ok non mais je veux dire l'overdraw par rapport à la collectivité il va falloir un peu la main la charge qui est là c'est parfait euh... et... proche à tour pourquoi pas lâcher une combo ouais 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 c'est pour faire sauter ouais c'est possible ouais c'est vrai l'idée serait de faire sauter le plus tôt possible pour lui mettre la pression et euh... le finir avec une arme ou autre sachant qu'on a joué euh... trois armes il reste une morsure dans le deck si je ne m'abuse ouais c'est ça il y aurait juste une morsure et on a pas d'autre diga direct on pourrait pas la jouer en même temps que la combo donc en soit à partir du moment où il tue juste la 2-2 on peut pas lui mettre euh... on peut pas le tuer sourcil quoi donc euh... l'idéal ça serait qu'il soit à 21 qu'on lui fasse 20 et qu'on fasse le dernier point pour euh... pour claquer le bloc de glace à un point 10 parce que si on le met à 20 pile et qu'on claque la combo au final avec le bloc de glace il reste quand même 10 points de vie donc derrière faut aller chercher quand même les 10 points de vie je suis pas confiant je sais pas si t'es en France bah de base je pense que quand tu deck quand tu joues un deck contrôle contre le deck adverse je pense que de base t'es pas confiant quoi je pense qu'il faut jouer un agro, un mi-dran et jouer un combo mais de base contrôle contre le deck adverse c'est vraiment l'anti-contrôle au possible je pense en face en fait je traderais l'acolyte dans la 2-1 bon pour plusher qu'une carte quand même maintenant et pour voir ce qu'on pioche avant de jouer autre chose mais je pense qu'on va tourer San je pense ok ça me va c'est validé par contre l'autre acolyte on le jouera plus maintenant c'est plus la peine oui non 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 là ça devient tendu hein trois cartes après si on pouvait aller chercher rapidement l'arme ce serait le top si on pouvait avoir l'arme au prochain tour histoire de le faire proc tout simplement comment la full combo nous coûte 10 ? on peut jouer la full combo là donc la full combo c'est géant on met la charge et puis on fait double faceless et là on envoie 30 points de dégâts sachant que ça ne sert à rien vu qu'il a le bloc nous l'idée c'est peut-être de garder un faceless pour autre chose éventuellement après on va voir si peut-être après ça nous fait 3 géants sur le board c'est pas dégueu non plus faut-il donc on les gérer c'est clair après si on se prend un genre il te va au spi c'est que on a une exec on a une exec pour gérer on a pas d'activateur on va avoir l'arme pour activer donc ça ira et s'il nous fait un éclair face bah tu vois c'est et il nous reste quoi d'ailleurs comme autre carte dans le deck par la morsure je pense qu'il nous reste encore un heurte de bouclier je crois c'est possible et peut-être un heurtoir j'en ai d'autres euh ouais je pense un heurte un heurtoir et l'arme je pense que c'est ça je pense que c'est ça les deux aventrices il me semble qu'on a joué les deux ouais ouais on a joué les deux ouais attends les bastons ah les bastons on les a en main non les a en main ok j'en voyais une mais j'étais pas sûr d'avoir la deuxième ah voilà le relou est-ce qu'il va dupliquer non il est clair euh il a un javelot ou pas ou il gère pas le je pense qu'il a un javelot ah non il le gère pas ok euh au pire on fait la combo pour faire sauter et on envoie la fabricante dans torysan plus la pièce enfin on a même pas mal de pièce on peut exec tu sais que je ferais bien un manipulateur sur lenteau là parce qu'une fois qu'on a cassé bloc de glace s'il se soigne c'est mort alors que là on peut pièce c'est pas con c'est pas con j'aime bien ton plan ouais ouais ça me va allez c'est parti yolo on s'amuse du coup on va claquer la pièce c'est ça hé franchement faire des boules de feu en war c'est pas la classe j'aime bien l'option on aurait limite plus de double manipulateur en fait ça serait un peu too much en un règlement rapide par contre j'avoue que je sais pas quel spell lâcher là exactement euh est-ce qu'on balance une combo tout de suite en vrai comme ça on balance la charge au passage mais après on a un board tellement rempli quoi ouais je sais pas je pense simplement peut-être simplement hurt quand même comme tu le sens il y a la corde c'est toi qui joues allez vas-y concentre toi ouais ouais je réfléchis je réfléchis euh non je pense que je vais juste hurt et euh je pense qu'on peut balancer une boule de feu feu feuillet ce sont dans tous les cas ici pour préparer la combo bon on verra ce que ça donne mais euh c'est sympa quand même des boules de feu en war on en a deux on en a deux donc deux ça devrait être suffisant pour le foutre dans la merde euh en plus de notre combo après on sait qu'il joue certainement deux robots sur le deck donc ça peut amener euh ça peut nous foutre un peu de la merde mais là actuellement il doit gérer le board il doit gérer le board il va devoir gérer encore une fois le board après avec le géant du givre donc ça va être compliqué pour lui là c'est galère parce qu'il a quand même il a même pas pu gérer Torissan le temps précédent quoi alors il a récupéré une boule de feu avec l'anto mais c'est tout donc à la limite il peut gérer l'autre et après euh est-ce qu'il gère Torissan ça reste 5 points de dégâts quand même sur le board donc euh puis notre main regarde le coup de notre main ridicule ce jeu est ridicule alors euh d'ailleurs c'était quelle carte qu'on a pioché le tour d'avant je sais même plus l'heure de bouclier on l'avait annoncé et il nous resterait potentiellement heurtoir et morsure c'est ça je pense que c'est ça alors toi on permettra d'activer l'execute aussi si nécessaire du coup il sait pas trop quoi faire du coup là concrètement on peut lancer une combo pour 4 de mana hein c'est beau c'est beau donc si on a la mention on pourrait le mettre à 2 si on souhaite après je sais pas si c'est vraiment nécessaire parce que si on le laisse assis sur le tuyau en tous les cas avec une boule de feu et pour peu qu'il ait des robots de soin on en parlait de ce secret dans sa main et il a effectivement un secret dans sa main je pense qu'on claque les géants maintenant oui je suis d'accord attention à taper avant avec la fabricante ouais je commencerais bien par ça pour voir ok c'est pas une barrière ça va être dupliqué il y a des chances si jamais c'est une entité miroir mais je pense pas qu'il en joue dans son deck mais à la limite on pose l'autre fabricante avant ouais et du coup on tape avec un géant avec tout russan et puis avec le deuxième géant pour faire proc ah merde contre 100 oh putain on s'est fait brain c'est pas grave on le proc quand même en fait ouais mais ça fait chier ça fait chier on est d'accord on s'est précipité oui oui un peu bah la game elle dure 15 ans ça tue à l'ennui c'est ce que je dis c'est tellement chelou en fait le fait qu'il joue pas de on est tellement persuadé ici que c'est dupliqué parce que Militium comme moi on voit ce genre de deck mais avec bloc de glace c'est dupliqué mais jamais avec contre-sorts en plus enfin je dire quel est l'intérêt de contre-sorts dans son deck en plus bah nous baiser comme ça là là tu viens de le voir Militium ouais mais non mais on est pas censé jouer les trucs comme ça enfin nous baiser pour le moment on a quand même à 75 HP lui 3 quoi mais euh ouais la fatigue ouais la fatigue mais ça n'empêche que ça en fait ça n'a aucune logique son contre-sorts dans son deck parce qu'il veut vraiment de la carte pour faire de la value et le contre-sorts il peut se retrouver à contre-sorts-riser tellement de la merde quoi donc euh je sais pas mettez un pouce bleu si vous pensez qu'on s'est fait baiser ahah qu'est ce qu'on pouvait faire quoi non 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 mais j'suis d'accord j'suis d'accord à moins de tenter le baston mais le reno j'en parlais c'est peut-être un deck reno quand j'ai vu l'acolyte et c'est ça c'est plutôt relou là mais ça va on va aller gérer le board ah oui ça va on est pas mal de toute façon là je pense qu'il faut qu'on yolo à fond je ferais manipulateur sur reno perso ouais fabricante dans reno, execute, morsure dans la 4-2 et on bout ok ça me va de toute façon je pense qu'on a rien d'autre à faire je te suis parce que ça se trouve il a pas trop de craie normalement on a vu qu'il avait pas grand chose pour gérer notre board qu'est ce qu'il y a ? moi je me sens pas trop bien dans la partie mais je compte sur toi bah écoute moi je sens que de toute façon on verra ce qu'il se passe c'est mais bon c'est clair concrètement il nous gère le board on a perdu mais bon ouais clairement la fatigue est trop là pour lui oui il reste 8 mais de toute façon de base on sait que c'est un matchup qui nous est pas du tout favorable et qu'on peut ça c'est relou ça et qu'on peut rien faire contre en fait le problème du bloc de glace relou c'est que tu sais que tu peux pas le tuer sur un combo et derrière il va soigner tellement sauf que quand tu joues un deck combo en général t'as tout pile les dégâts pour le tuer une fois mais pas deux quoi on a peut-être du yolo un peu plus sur l'antownidas essayer tout simplement de faire un peu plus de bluffe c'est une petite option c'est je pense et peut-être carrément double manipulateur sur l'antown quoi à la limite ouais 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 on a peut-être plus un peu au line après on aurait perdu l'écart je pense à ce moment là vu qu'on a fait deux boules par sort là je pense qu'on baston ouais 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 et on espère que reno survive exactement les plays qu'on se trouve à faire quoi bon c'est bon ok allez allez on l'plane bon on fait quoi on espère on essaye encore de la win ou oh bah bien sur bien sur on est pas mal ah c'est mort après on peut toujours essayer on tue en 19 tours avec l'acolythe quoi on fait quoi on l'est ou on conseille ah quand on peut tenter l'acolythe baston je sais qu'il te reste juste pour le beau jeu l'acolythe baston ah ok juste pour le beau jeu le beau jeu Allez, allez ! S'il a collé de gagne, on reste ! Allez, on reste ! On va juste nous le ping ! Il a gagné ? Ouais il a gagné ! Ah tu nous spoiles, on est en retard ! Ah bon ? Du coup euh... Ça devient compliqué là ! Non c'est 100% loose, on peut partir ! Certains vont dire que non ! Certains vont dire que non ! Certains vont dire que c'est inconjouable ! C'est exponentiel la fatigue ! C'était la chaîne Youtube, tu me dis ce que tu veux qu'on fasse ! Moi je continue, y'a pas de soucis ! Non, on s'en va ! Y'a pas rien à voir ! On s'est fait la T ! C'est terrible ! Ah bah là c'est... Est-ce qu'on refait... Une game ? On est plus en vidéo là du coup ! Si on est encore en vidéo ! Bien sûr qu'on est encore en live ! Ah d'accord ! Comme tu veux ! J'allais dire, je sais pas si celle là tu veux la montrer ou pas ! Je sais pas comment tu veux faire ! Ah bah bien sûr on montre ! Allez relance, relance, relance ! Allez c'est parti ! La vidéo de 1h30 ! Au pire je la découperais ! En plein milieu de la game ! Bof ! Coupure ! Deuxième partie ! C'est chaud ça ! Ok, du paladin ! Ça va être plus rapide là par contre ! Allo ? Ah, je croyais que t'avais eu... Tu sais maintenant je me fie des bugs connexion maintenant ! Oui comme je t'ai dit, on a eu des gros soucis de connexion l'autre fois ! Enfin moi plutôt ! Du coup ça a coupé la vidéo ! Paladin, on est content ! La hache on garde ! Ouais, l'inventrice aussi je garderai je pense ! On peut peut-être aller chercher mieux contre... Falada secret l'inventrice, c'est un petit peu light je pense ! C'est pas dégueu ! Ouais mais est-ce qu'on trouvera vraiment beaucoup... Ouais y'a quand même pas mal de choses qui sont mieux mais euh... Ok ok, on l'enlève, on teste ! On verra, on verra ! Ouais ouais ! Ça peut se garder mais je pense qu'on peut espérer aller chercher mieux ! Bon ça change pas grand chose ! Après on avait déjà une arme donc quand c'est comme ça j'aime bien en général mais euh... why not ! Je vois ce que tu veux dire, tu voulais avoir quand même un petit truc à poser ! C'est ça ! Moi je voulais poser une fabricante tu vois ! Ah ouais ouais c'est sûr ! C'est sûr ! Bah là on aurait carrément PS quoi l'inventrice avec l'inventrice ! Ok ! Ouais on espère que c'est pas un noble sacrifice ! Ou le revive ! La colise qui vient c'est très très bien pour nous ça ! Euh... après si c'est noble ! Bon c'est pas trop grave non plus on va dire ! Ah non la game fait que commencer ! C'est relou mais bon ! On a... Ouais ! On a le revenge pour le... Le régiment ! Ça c'est bien ça ! Ouais on va le claquer d'ailleurs je crois ! Bah j'ai peut-être spoil du coup je ne sais pas ! Enfin je vous ai peut-être spoil ! Non 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 on l'a vu on l'a vu t'inquiète ! Et déjà va pas de vie ! Quel beau jeu ! C'est formidable ! Ouais c'est clair ! Bon bah je pense euh... Qu'on claque le rebound j'ai... C'est... J'hésite à exec ! Ouais ! Parce qu'en fait on a pas d'activateur en main à exec ! On en a deux ! Et... On a rien pour gérer le tour d'après ! Ouais ouais ! Je pense qu'il faut exec ! Ouais ouais ! Donc là c'est particulier ! C'est vraiment par rapport au scénario ! Ouais ! On a rien pour gérer les serviteurs qui vont arriver ! Notamment aux déchiqueteurs ! Alors que garder l'arme nous permet de le gérer ! Bah non il fait juste token up là ! On appelle pas le... Voilà il fait ça avec token up là ! Là c'est parfait ! C'est encore mieux ! Pas de secret ! Ah ! Ah ça c'est relou ça quand même ! Ah ! Après l'acolyte il se met bien sur le board ! Hum hum ! Je pense qu'en acolyte on tape dans l'1 en 2 c'est tout ! Exactement ! Tout simplement on a rien d'autre à faire ici ! Euh... Si ce n'est prier ! Oui ça je pense... On peut croiser les doigts à la limite ! Croise les doigts avec moi au liège je pense que c'est nécessaire là ! Pour le moment c'est chaud ! Il faudrait pas qu'il y ait Docteur 5, Docteur 6, Docteur 7, Docteur 8 parce que... Pas Docteur 5 déjà ! C'est relou aussi ! La chouette de ses morts ! On aurait bien aimé piocher là ! Après il sacrifie quand même des tokens dedans ! Et si on poche Crash Vast c'est pas mal quoi ! Ok ! Hortoir sur le jongleur et l'acolyte ! Ben ouais on a pas trop le choix ! Après ce qui me fait peur c'est que s'il joue un GG mystérieux prochain tour ! On a plus de quoi l'activer avec l'Hortoir l'exec mais bon ! Après ce qui se passe c'est que dans tous les cas si on pose l'acolyte il va le gérer avec le jongleur ! Et derrière on pourra pas créer noble sacrifice et donc la rédemption ! De toute façon avec le GG ça servira à rien quoi ! Exactement ! Ca va dire qu'on revivre l'adversaire ! C'est ça ! Yousassin l'a pas ! C'est formidable ! Ouais ouais ! Faut pas déconner ! En même temps la sortie de port qu'il nous fait le mec ! Y'a pas de respect là ! On sent que le respect est dans un sens ! Ah il est parti ! Crash Vast ! On l'a pas encore voir upside game ! Oh putain ! Crash Vast ! Ouais euh je ferais euh tu veux dire manipulateur ? Putain je suis con ouais mais manipulateur serait Crash Vast ! Je ferais bien manipulateur ouais ! Et euh je pense que je tente euh... J'attaque avec l'acolyte et je tente d'execute ! Ouais je pense aussi ! Si c'est le noob c'est parfait ! Si jamais c'est un noob c'est parfait ! Non ok ! Après si c'est une rédemption on se fait un power quand même ! Ouaiiii ! On a pas d'activateur encore à execute et ça pourrait nous mettre vraiment bien ! Si c'est pas une rédemption c'est un vengé ça peut être lui aussi mais bon ! Ok ! Et il s'est vengé ? Ouais ! Ouais ! Assez euh... prévisible ! Après il... Peu suicide ! Après... Ouais c'est ça ! Et puis tant qu'il topdeck pas c'est bon faut faut... C'est juste le topdeck en fait qui... Parce que là voilà un secret ! Là en fait c'est le truc où le Palin se crée en fait ! Soit il peut avoir les méga grosses créas en mode Tyrion tout le tralala et là on est mort ! Soit il a tellement de cartes aussi qu'au T7 en topdeck sont vraiment pas bonnes ! Comme il a pas de pioche ! Bah en fait il peut avoir plusieurs tours mais tellement mauvais que ça pourrait nous mettre vraiment super bien au final ! Justitias Pierre Armand... Pierre ! Pièce Armand Up ! T'as du mal aujourd'hui euh... Oh j'ai du mal j'ai du mal ouais 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 non ! Oh la poutre de vervier ! La fatigue ! La fatigue ! Ah j'ai travaillé cette journée ! Ouais il fallait manger des frites pour ressourcer là ! Euh j'ai mangé en plus... j'ai pas mangé des frites aujourd'hui j'ai mangé chinois ! Nan c'est dégueulasse ! Oh la la ! Nan mais j'ai été forcé ! C'est pas moi qui est toujours le seul à décider tu vois j'ai proposé frites on m'a dit non non ! On va changer et on va faire chinois ! Je fais quoi ?! Quoi ?! Comment ?! Sacrilège ! Sacrilège ! Bah j'pense qu'on fabrique 40 armor up et... Est-ce qu'on tente de taper ? Ouaiiii... Bah j'pense qu'il faut le faire hein ! On peut peut-être avoir un bon air de bouclier si t'as mangé par exemple ! Ah merde j'ai joué ! Ok c'est bon révention ! J'avais croit que si t'as mangé j'ai eu quoi ? Euh... Bon on va laisser comme ça... T'as déjà passé... Ah bah oui du coup y'a pas de... L'air de bouclier c'est une... On va pas earth une 1-1 non plus quoi ! Je propose ! Attends ! Peut-être que... Peut-être que les vieux ne savent pas ! Peut-être ! Oui ! Ils se sont peut-être dit ouais là c'est la merde ! Faut peut-être quand même l'air de bouclier ! Non ! Non ! Ne faites pas ça ! C'est le mal ! On a plusieurs possibilités ! Je pense qu'on commence par taper avec la justicière parce que Si jamais en face c'est genre un esprit combatif On pourrait se contenter d'armor-up et déposer le géant ! On est pas obligés de sortir la morsure ! Ouais ! Par contre si c'est un vengé Je pense qu'on fait plutôt la morsure je pense ! J'suis d'accord ! Go taper d'abord avec la justicière ! Même si c'est le... S'il y avait une chance qu'il soit le nob c'était quand même mieux de la jouer comme ça ! Du coup j'pense armor-up géant c'est mieux que morsure je pense ! Même si c'est un esprit combatif ! Parce qu'il est vite vite ! Ouais j'suis d'accord ! J'suis d'accord ça met plus de pression ! J'sais pas vraiment si on veut manipuler le géant au prochain tour Parce que s'il y a un tirion ça peut être bien ! On va regarder un ! Le repentir qui fait mal ! Ouais mais on a rien d'autre à jouer ! Donc j'pense pas que ce soit ici ! On pouvait pas la jouer autrement ! Ça fait chier mais c'est comme ça ! Non mais clairement je pense que toute façon il fallait tenter ! Surtout que maintenant il y a la plupart des paladins qui ne jouent même plus de repentir ! Parce que la plupart des paladins jouent la liste de... Vous connaissez ! On l'a présenté ! Sur ma chaîne Youtube aussi ! Il sait comment... Comment vendre sa cam ! Militiam sur les tubes ! Et je pense que... C'est le cas ! Je pense que je pose juste la morsure et que je tape dans la 3-4 ! Je fais pas baston ! Parce que si jamais il pose un gros ton au prochain tour ! Là baston pourrait le gérer au passage ! Ok ok ! Ça me va ! Pour le moment je la garderai ! Je la délaillerai un petit peu ! Ce qui se passe c'est qu'actuellement on met 4 points d'armure par tour ! Ouais ! Et lui bah il tape à 6 ! Donc ça va ! Y'a pas vraiment... Y'a un problème à ce niveau là ! On temporise suffisamment ! La championne qui euh... Nous les brise ! Bah elle représente plus points de dégâts quand même ! On aimerait choper de la pioche ! Ou un bon crash bast ! C'est quelque chose de solide ! Ouais des créatures ! Mais comme tu dis on a pas tant que ça au final ! Des créatures vraiment solides dans le deck ! C'est un petit peu le défaut du deck ! Dans certains matchups bah on... Et ça peut être tendu ! Bon là je crois que je vais claquer le baston ! On lâche le baston ! Je vais claquer celle-là en top deck bien sûr ! Et on gardera certainement l'arme ! Faut juste espérer que la 3-3 saute ! Ok nice ! Et c'est parfait ! Il reste la 2-2 ! C'est pas optime ! C'est descend ! Ouais je pense qu'on passe tour du coup ! Et tu fais snes pas la 2-2 ! T'es sûr de ton choix ? Non ! Non je préfère vraiment up ! Tu préfères envisager un peu le test attirant ! Je pense que c'est mieux aussi ! Non je me dis si jamais il token up ! Je peux... Je peux copier le token quoi ! C'est pas faux ! Donc là on fait snes le token ! Parce que... On a eu des boules de feu avant en war ! Je pense qu'avoir un token paladin serait pas mal aussi quoi ! Histoire de faire ça jusqu'au bout ! Du coup... Du coup je sais pas si je pose simplement la vierge ou si je mets pas quand même le coup d'arme dans la 2-2 ! Je pense que tu le mets ! Je pense que tu le mets ! Ouais ! Pour éviter qu'il traite la vierge avec son arme en fait ! Et un token ou... Au passage ça fait aussi que maintenant on va vraiment stacker de l'armor ! Donc on a aussi un Hearth qui peut être très fort ! Mais là je crée vraiment le Tyrion ! Là ce qui me fait vraiment peur à ce moment-ci c'est le Tyrion ! Après on a le Faceless mais ça fait chier ! Évidemment cet enfoiré est présent ! Toujours là pour nous les briser ! Moi je dis on Faceless Tyrion en baston et c'est notre Tyrion qui s'en sort ! Ha 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 ! Nan nan je... On va pas faire ça ! Ha ha ! Après là il... Là il nous met bien ! Parce qu'en gros on a plutôt besoin de garder la vierge là ! On va Faceless puis on va la suicide et Hearth ! C'est parfait ! C'est parfait ! C'est excellent ! Et le pire c'est qu'on tire l'arme pour gérer la 1-1 ! Pour éviter qu'il pète le bouclier ! Pour éviter qu'il pète le bouclier ! Exactement ! Exactement ! Du coup on est pas mal hein ! On est très très bien ! Menace le un petit peu là ! Ah t'as raison ! T'as raison ! Mécréant ! Kouffar ! Ha ha ! Ah ça il le dit pas ça ! Ha ha ! Tu sais que j'ai cherché pour modifier ça ? Tu peux changer les voix et les émotes en fait ! Mais le problème c'est que c'est interdit par Blizzard ! Mais sinon ça aurait pu être vraiment cool quoi ! Je le sais ! Je le sais ! Ah t'as essayé ? Nan mais je... Je le savais ! Ah ok ! Et tu sais où est-ce que je t'ai entendu ? Vas-y dis-moi ! Sur ton stream ! Aaaah ! Et oui ! Et oui ! Et oui ! J'ai entendu ton stream de... C'était hier ou avant-hier ? Je sais plus ! Hier je pense que t'en as parlé ! Euh... Ouais c'était hier ouai ! Et oui ! Je suis le stream de Militium ! Ha ha ! Bah bien sûr ! Euh... On tape dans la tête ! On tape dans la tête ! Oh tu veux gérer la A pour le bouclier ? En fait je ferais juste fin de tour parce que j'irais pas Tijon ! Il gère le Crash Va je pense donc euh... Ok ! Ça va ! Donc je me dis je préfère conserver l'arme quoi au cas où ! C'est vrai qu'il y a un peu de chance avec les armes ! Après on est super bien sûr ! Ok ! Ouais ! Mais euh... Ouais franchement ça aurait été marrant mais euh... Du coup... Bah t'imagines s'il y a la place de la menace avec Koufar ! Koufar ! Ouais mais j'adorerais ! Mais tant qu'il deviendrait fou avec ça serait plus possible par contre ! Le contact est lâché ! Il a tapé avec son arme ! Euh... Ouais ! Ouais ! Il a tapé avec son arme ! Ouais ! Du coup je pense qu'on tente le dame sacrifice avec l'arme et... Mon Tyrion Face ! Ouais ! Ouais ! Et puis un petit tour avec un armor up gentiment ! Je pense que je vais brancher l'arme Face aussi ! Au Zeph si c'est un esprit combatif ! On... On le dégomme prochain tour avec euh... Avec l'arme dans tous les cas ! Et puis on a la Bastion Kou ! On a gagné ! On a gagné ! C'est GG ! C'est Voila ! C'est GG ! On aura euh... Quand même ! Une autre victoire ! Oui ! On a eu des match-up bizarres ! On a eu un match-up bizarres ! Et une game qui s'est mal passé ! Parce que le match-up devait être bon pour nous ! Et euh... On n'a pas réussi à prendre avantage sur le game ! Parce que les cartes n'étaient pas avec nous ! C'est ça ! Ouais ! Les cartes n'étaient pas avec nous ! Ouais ouais ! Putain ! Ouais c'est ça ! Moi quand je regardais Yugi il s'en sortait mieux tu vois ! Ah ouais ouais ! Mais à un moment il se concentrait ! Il appelait l'arme des cartes ! Et il y avait le top deck tout le temps ! Chaque fois il disait des trucs ! Et puis il disait allez allez cette carte là ! Il retournait ! Et bouf ! Il chiatait comme un porc ! Mais là où il était vraiment fort ! Là où il était vraiment fort ! C'est qu'il arrivait à... Ah nice ! Game win ! Là où il était vraiment fort ! C'est qu'il arrivait à changer l'effet de la carte aussi d'un épisode à un autre tu vois ! Sérieux ? Ouais ! T'as jamais remarqué ça ! Oh j'ai pas fait gaffe ! Il y avait des cartes qui n'avaient pas d'effet et qu'il y en avait après ! C'est n'importe quoi ! Je me rappelle parce que je regardais quand j'étais gamin ! Ouais mais je t'avoue que moi ça fait longtemps Militium que j'ai regardé ça ! Mais moi aussi ! Moi aussi ! Ça m'a marqué ! Ça m'a marqué ! Non mais c'est pas grave ! Tu peux aimer Yu-Gi-Oh encore un tournage ! Il n'y a pas d'art ! Mais non ! Il te plaît ! Donc voilà ! En tout cas on va s'arrêter là-dessus ! Un grand merci à toi d'avoir pu être présent, participer ! The Militium qui sera dans la description ! Twitter également ! Et puis bah on se retrouve très bientôt ! De toute façon on nous pour une prochaine vidéo ! Un petit mot de la fin ? Quelque chose à dire aux viewers peut-être ? Euh... Je pense moi tu dors plus t'es fort ! Bah voilà ! Allez ! Tchao les gars ! A bientôt ! Tchao !